Pour ce webinaire, webinaire conjoint de l'Instant Z en collaboration avec Gouvernance Cellulaire, qui est une autre forme de gouvernance partagée, comme on les aime à l'Instant Z, c'est-à-dire constitutionnelle, assez précise, où on va écrire les choses avec une grande boîte à outils. Et puis, on a pris dans les deux équipes la thématique de la personne source ce mois-ci, ou en tout cas ce début d'année, et on va traiter le sujet dans une première forme ce soir. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le programme. Donc, une petite intro que je suis en train de faire pour passer juste derrière à la présentation des intervenants et intervenantes. D'ici que tout le monde soit arrivé, on va se lancer dans une première partie qui est une table ronde. Donc, je vais faire office essentiellement d'animation. Et puis, j'aurai Laura et Christophe que je vais vous présenter plus en détail. On va surtout dialoguer entre nous pendant environ 35-40 minutes. Et puis, une fois que ces 35-40 minutes seront passées, on va arrêter la diffusion en directe, on va arrêter les enregistrements, et puis on va passer à un moment d'échange avec des questions, avec vos questions, avec des réponses qui peuvent venir soit de nous, soit des gens qui sont présents. Et puis, l'idée, c'est de finir au plus tard, à 18h30. Voilà. Donc, la première partie, comme je vous l'ai dit, elle est enregistrée, elle est diffusée en ligne, c'est déjà le cas. Et puis, la deuxième partie, celle des questions, je fais l'enregistrer aussi, mais uniquement à usage interne, c'est-à-dire que ça ne sera pas diffusé nulle part, c'est juste pour, s'il y a des échanges qui sont pertinents, on va aller rechercher par la suite, c'est bien qu'on puisse y avoir accès. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Perret, coach et superviseur, personne source d'un projet institutionnel sur lequel j'ai la chance de collaborer avec elle. Et puis, elle a été formée au principe source. Elle l'a beaucoup mise en pratique dans son projet. Donc, c'est pour ça que j'ai eu très envie de l'inviter. Et puis, avec elle, Christophe Hérault, que j'ai rencontré dans le cadre de l'équipe de gouvernance cellulaire, qui est consultant, coach professionnel, certifié et formateur dans la région de Grenoble. Voilà. Et puis, moi-même, formateur, facilitateur, accompagnateur à l'instant Z. Et on va débuter simplement cette table ronde. Laura, est-ce que tu veux dire un petit mot sur toi avant qu'on se lance dans le vif du sujet de la personne source ? Je vais peut-être te laisser partager ton écran en arrêtant le mien. Alors, déjà, bonsoir. Et puis, merci beaucoup, David, pour l'invitation. Je me réjouis de partager ce moment avec vous. Et puis, moi, les principes source, la personne source, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée, en fait, à partir du moment où j'en ai pris conscience. Jusque-là, ce n'était pas visible, en fait, pour moi. Mais une fois que j'en ai pris conscience, c'est devenu, en fait, une clé de lecture de plein de situations professionnelles, privées, associatives. Et je trouve vraiment important de le diffuser parce que je suis sûre que ça peut soutenir d'autres personnes dans divers domaines. Donc, merci beaucoup pour cette occasion. Et peut-être pour commencer, de vous parler de qui a modélisé les principes source et qui est donc Peter Koenig. Je vais projeter la présentation. Si ça va. Ça devrait. Vous me dites si tout est OK. Vous voyez ? Alors, on voit. Enfin, moi, je vois le PowerPoint, mais voilà, c'est parfait. Voilà, exactement. Alors, la personne qui a modélisé les principes source, en fait, c'est Peter Koenig. C'est ce monsieur que vous voyez sur la photo à droite. Il a un certain âge, un âge respectable. Il est britannique à la base et il vit à Zurich depuis très longtemps. Et il vient, lui, de la vente dans le domaine immobilier. Et puis, il a commencé son premier domaine d'intérêt, c'est la relation à l'argent. Parce qu'il a observé que selon la relation que les gens ont face à l'argent, ça peut poser certains obstacles ou certaines résistances ou difficultés dans leur projet professionnel. Et donc, il a écrit un premier bouquin qui s'appelle 30 mensonges au sujet de l'argent, où il a déconstruit toute une série de choses et mis en évidence certains phénomènes. Et puis, sa vision à lui, c'est qu'on fait son métier avec le cœur. Et donc, il aimerait introduire quelque part l'amour dans le business, love in business. Ça, c'est sa vision. Et puis, il a continué son travail parce qu'il a observé dans son entourage, avec les différentes entreprises et personnes avec qui il était en contact, qu'il y avait des gens qui avaient des rôles particuliers dans les organisations. Et il s'est intéressé à ce qu'il a nommé ensuite la personne source. Et le fait de reconnaître ou pas cette personne, ça a des conséquences énormes sur la réussite d'un projet, d'une organisation, d'une entreprise, d'une transmission d'entreprise. Et il a modélisé ses principes source, mais en partant de la pratique et de ce qu'il a observé dans son champ professionnel. Peter Koenig n'est pas, disons, sa plus grande qualité, ce n'est pas forcément la rédaction. Et donc, du coup, il a participé en postfaçant un livre, le petit livre rouge sur la source. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est Stéphane Merkelbach qui est en Suisse, canton de Fribourg, et qui a écrit un bouquin. Vous avez ici les références des deux livres. Donc, le livre de gauche, c'est le premier bouquin qu'avait écrit Peter sur la relation à l'argent. Et le deuxième bouquin à droite, c'est la description des principes sources par Stéphane Merkelbach, mais avec la postface, donc la contribution de Peter dans ce bouquin. Donc, ça, c'est déjà juste pour fixer d'où viennent en fait ces principes sources et qui les a quelque part modélisés ou conceptualisés pour ensuite pouvoir les diffuser. Je ne sais pas si là, on veut faire un petit point d'arrêt ou c'est OK. Ça va, moi, je me réjouis que tu nous présentes la personne source. Du coup, voilà. Qui est cette fameuse personne source ? Alors, la personne source, c'est déjà une personne qui a une idée originale, qui a une intuition, une première idée, quelque chose qu'elle a envie de réaliser. Et c'est la première qui porte en fait cette idée-là. Et c'est elle qui va transmettre sa vision et les valeurs de son projet ou de sa vision. Donc, quelque part, elle est gardienne des valeurs et de la raison d'être, que ce soit du projet, de l'entreprise, de l'organisation. C'est elle, la personne source, elle va faire le premier pas. Elle va prendre l'initiative pour réaliser. Donc, il peut arriver que plusieurs personnes, à certains moments, aient des idées similaires, mais ce qui va déterminer la personne source, c'est celle qui va mettre l'énergie dedans, celle qui va faire le premier pas pour prendre cette initiative et commencer sa réalisation. Une personne source, elle est au service du projet. Et donc, elle vise le bien, comment dire, la réussite du projet, mais pas forcément sa réussite personnelle. Donc, le focus, c'est vraiment sur le projet, la réalisation, et elle va s'entourer de personnes autour d'elle qui vont l'aider, la soutenir pour réaliser sa vision. La personne source, c'est aussi celle qui va prendre des risques et qui va décider presque intuitivement quel est le prochain pas à faire dans le développement du projet, de l'entreprise, de l'organisation. Ce qui est important de savoir, c'est que cette personne source, elle n'a pas forcément des compétences métiers spécifiques. Elle peut avoir une idée géniale, mais pas nécessairement les compétences pour la réaliser. Et le génie va être de s'entourer des personnes qui ont les compétences, qui vont être mobilisées ensemble au service de la raison d'être de ce projet-là. Et puis, si on regarde une organisation ou une entreprise, la personne source, ce n'est pas forcément non plus une personne qui a un rôle hiérarchique, une position hiérarchique. Ça peut être n'importe quelle personne dans l'organisation ou dans l'entreprise qui peut avoir, à un moment donné, ce rôle ou cette énergie-là. J'ai une petite question. Je me raccroche un petit peu de ce que j'ai vécu. Ça m'est arrivé assez souvent d'essayer de m'accrocher sur des projets sans nécessairement en être la personne source, mais en ayant quand même l'impression de débarquer comme un partenaire assez important, voire un cofondateur. Et c'est notamment arrivé sur l'Instant Z, c'est-à-dire on est deux, on se rencontre et on a l'impression qu'il y a quelque chose de commun, de collectif auquel on va participer dans une forme d'équité ou d'égalité. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une personne dans ce genre de situation qui porte ça plus. Oui, alors je vais peut-être passer à ça, puis je reviens après. En fait, selon Peter, lui distingue deux types de sources. La source globale, et ça, c'est une seule personne. C'est ce dont je viens de parler, la personne source. Mais il y a aussi des sources spécifiques. Et là, il peut y en avoir plusieurs. J'ai donné l'exemple ici du projet dont je m'occupe dans mon institution, la HEFP. Et là, il y a plusieurs personnes qui sont des sources spécifiques. Mais il y a une source globale pour l'ensemble du périmètre de ce projet ou de cette organisation. Mais dans cet exemple, c'est ce projet. Et maintenant, s'il y a une personne, comme tu viens de décrire, qui arrive, c'est possible qu'en fait, le périmètre qu'elle couvre soit très proche du cercle global, le cercle de la source globale. Mais il ne va pas le recouvrir complètement. Et c'est peut-être ça la distinction, en fait. Donc, ça peut être des associés dans un projet, mais il y en aura une qui portera cette énergie, ce rôle particulier. Et les autres vont collaborer avec un degré de couverture plus ou moins grand par rapport au périmètre du projet. Peut-être que je peux raconter la genèse de Coifi à ce moment-là, justement, sur ces problématiques-là. À l'origine de notre projet entrepreneurial, il y a deux initiatives qui se sont rencontrées. Il y a Odile qui voulait réunir autour d'elle des associés pour créer une entreprise, une approche de l'accompagnement des entreprises pour transformer le monde du travail vers quelque chose du type paradigmo pâle, entreprise libérée. Et moi, j'avais le même projet par ailleurs, avec une vision, et je voulais réunir des gens aussi pour réaliser ça. Odile a rencontré différentes personnes et Nathalie a commencé à travailler avec Odile et se sont dit, tiens, faisons chemin. Et moi, on me dit, tiens, tu devrais parler à Odile parce que vous pourriez vous entendre. Je vais voir Odile, je lui présente mon projet, elle me dit, ça me plaît bien, c'est aussi ce que j'aimerais faire. Et on se rejoint en étroits et on crée notre activité tous les trois. On a collaboré un peu plus d'un an ensemble, comme si on était associés, mais en gardant nos structures juridiques séparées. Et pendant cette phase-là, on a vu des affrontements sur nos visions, sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi notre stratégie, parce qu'en fait, on se pensait être deux, à être la source du projet et à, quelque part, l'influencer et donner la direction. Et donc, on avait des tensions qui pouvaient être assez vives sur ce sujet-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, on prenne le temps de poser ça sur la table. Bon, alors, c'est qui la source ? On regarde cette question de la personne source et on a mis au jour qu'on avait cette compétition pour ce rôle-là. Et on a pu apaiser les choses, vraiment prendre du temps pour aligner nos visions et décider que sur des orientations stratégiques, on avait co-décidé clairement qu'on n'avait pas cherché à prendre le pouvoir sur les autres pour influencer telle ou telle direction, mais qu'on allait faire ça avec des processus de décision par consentement ou concordance pour respecter les aspirations de chacun. Et ça allait beaucoup mieux une fois qu'on avait clarifié ça. Merci. Ce que j'entends dans l'exemple de Christophe, c'est que c'est comme s'il y avait deux projets, donc potentiellement, ou deux idées de projets, donc deux personnes sources qui se retrouvent, qui s'associent. À un moment donné, est-ce qu'il y en a vraiment deux ou est-ce qu'il y en a ces chances se recouvrent effectivement, comme tu le disais, pas entièrement, Laura, éventuellement, comment est-ce qu'on leur connaît, la personne ? Ce qui serait intéressant de voir dans ce cas-là, c'est aussi qui a pris l'initiative de contacter l'autre et comment est-ce que cette négociation sur la vision s'est faite ? Parce que selon cette approche de la personne source, en fait, la personne source, elle est garantie de la raison d'être et des valeurs et du cadre. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans l'évolution de votre association à trois, quand il y a des évolutions, comment ces évolutions se passent et comment vous négociez le fait d'étendre le périmètre, par exemple, de votre domaine d'activité ou de faire bouger les lignes sur des valeurs. Et c'est là que les éléments de personne source vont ressortir par rapport à cette raison d'être et aux gardiens, en fait, des valeurs ou du cadre éthique. Je reviens peut-être là-dessus, mais volontiers, j'écoute. Tu avais une réponse, Christophe ? Oui, du coup, ce que je perçois, c'est qu'on a fait quelque part une synthèse dans la vision du projet. Pour moi, il y avait quelque chose absolument essentiel au cœur de notre projet, c'était d'accompagner ces transformations vers le paradigme Opal, l'entreprise libérée. Et pour Odile, c'était plus annexe au départ. Enfin, c'était une aspiration, mais quand même, d'abord, il y a le concret avec d'autres types d'accompagnement. Et au fil du chemin, on s'est mis d'accord pour aller vers une centralité sur la transformation Opal, l'entreprise libérée. Donc, à ce titre-là, il y a une part de, quelque part, je peux dire, de mon projet fondateur qui est là, qui a été adopté par tout le monde. Et puis, il y a des valeurs sur comment on est consultant, comment on relationne avec nos clients, qui étaient vraiment portés par Odile, qui sont très chers et qu'on a tous adoptés. Je vois qu'on a pris une partie des deux, en réalité. Oui, et en même temps, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quelque part la vision ou la raison d'être, c'est plutôt ce qui venait de toi et la manière de le réaliser qui vient d'Odile. Et ça pourrait être une source spécifique dans la source globale. Parce que la source globale, elle donne vraiment quelle est la direction, la vision, la raison d'être. Et là, ça semble être la transformation vers quelque chose d'Opale. Et comment on le fait et la manière d'être en lien avec les clients, par exemple, ça, ça pourrait être une partie plus spécifique. C'est dans ma grille de lecture. Ok, je continue sur, pardon, ici. Quel est le rôle, en fait, de la personne source ? Alors, c'est l'âme, c'est l'âme du projet, l'âme de l'organisation ou de l'entreprise en question, qui est ce gardien de la vision des valeurs du champ, du périmètre, qui va pouvoir dire, ben oui, ce nouveau développement, il fait partie de notre raison d'être ou non, ce développement, en fait, il est hors de notre raison d'être. Qui va définir aussi le prochain pas. Et cette personne source, elle est responsable que les rôles soient remplis. Donc, on a plusieurs rôles. Si on conçoit la personne source dans le contexte de gouvernance partagée ou gouvernance cellulaire, on va avoir plusieurs rôles. Et c'est la personne source qui est responsable que ces rôles soient occupés. Et si, par hasard, un des rôles n'est pas occupé à un moment donné, parce qu'il y a une personne qui est absente ou qui a quitté le projet ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est souvent la personne source qui va s'y coller pour faire ce qu'une autre personne absente, en l'occurrence, ne fait pas, si un des rôles n'est pas rempli à un tenté. La personne source, c'est aussi celle qui va mettre de l'énergie dans le système, entretenir le feu et motiver l'équipe, inspirer de la confiance. Et elle va partager la réussite avec son équipe. Par contre, et là, Peter Koenig, il est très convaincu, assertif sur ce dernier point. C'est la personne source qui est responsable seule de l'échec. Même si l'échec, il est partagé parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué, mais c'est la personne source qui a la responsabilité de, quelque part, de mettre en place des conditions 4 pour que ça marche. Et puis, si le projet foire, elle porte une grande part de responsabilité. Ça, j'ai envie de te reposer une question qu'on a fait émerger en préparant ce webinaire, Laura, parce que toi, tu te positionnes comme la personne source d'un projet institutionnel. Dans le cadre de la haute école où tu travailles, il y avait un projet qui avait été défini par la direction et qui t'a été confié. Et du coup, ce n'est pas toi qui as eu l'idée de la teneur de ce projet. Pourtant, tu te perçois aujourd'hui comme personne source. Qu'est-ce que tu as fait pour ça, en fait ? Comment est-ce que tu fais pour te sentir légitime et pour te rendre légitime peut-être auprès de ton équipe par rapport à ce point-là ? Oui. Alors, quand je suis arrivée dans ma fonction, la décision de réunir deux départements avait déjà été prise. Donc, je travaille dans une haute école fédérale, la HEFP, haute école fédérale pour la formation professionnelle. J'ai vu d'ailleurs que j'ai une de mes collègues, au moins une de mes collègues, Angela, qui est en ligne avec nous, que je salue du coup à l'occasion. Et quand je suis entrée en fonction, cette décision de fusionner deux départements avait déjà été prise par la direction, fusionner le département de formation de base et de formation continue. Par contre, il n'y avait aucune démarche qui avait été entreprise. C'était juste la décision de dire, dans le futur, qu'on aura un seul département à partir de ces deux. Et moi, j'ai reçu le mandat, quelque part, de réaliser ce projet-là. Et pourquoi est-ce que je me sens source de ce projet ? Parce que, en fait, c'est moi qui ai amené tout le contenu, dans le sens de partir dans une logique de lifelong learning et de travailler en gouvernance partagée, d'impliquer les collaborateurs et de travailler, en fait, sur la raison d'être de notre organisation, donc du périmètre concerné. Quelle est la raison d'être des enseignants et des formateurs qui constituent, en fait, les équipes et qui travaillent pour la formation professionnelle ? En fait, ça, c'était ma contribution. Et donc, du coup, j'ai créé un groupe, une équipe de projets avec les différents experts. Alors, une partie des experts, c'était des personnes qui avaient des rôles de cadre dans la hiérarchie. Et une autre partie des experts, c'était pas du tout des cadres, c'était des personnes qui étaient porteuses d'un thème. Je donne un exemple. Ma spécialiste du bilinguisme, elle n'était pas cadre, mais c'était elle qui était porteuse de cette thématique-là. Puis, elle faisait partie du périmètre de ce projet-là. Et donc, j'ai réuni cette équipe-là et on a co-écrit ensemble le mandat du projet. On a co-écrit ensemble comment on allait travailler, sur quoi on a rédigé ensemble, la raison d'être, etc. Et donc, je dirais, l'ADN que moi, j'ai apporté, c'est le fait de réunir ces personnes en gouvernance partagée, de nous baser sur des expertises et puis de partir vraiment de la raison d'être de notre secteur fusionné dans le futur. Et c'est là, je dirais, la plus-value ou l'ADN qui fait que je me suis sentie source après. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Oui, et si tu veux, la décision de départ de fusionner deux départements, quand j'ai repris ce projet-là, j'aurais très bien pu dire, je prends les deux organigrammes, je les juxtapose, je mets un chapeau commun et c'est réglé. Donc, j'aurais très bien pu répondre, en fait, à la décision de la direction de fusion en faisant juste une juxtaposition, sans aucune réflexion de fond. Et là, ce n'était pas mon choix parce que l'intention, ce n'était pas seulement de réunir deux départements, mais c'était de réfléchir dans le futur quels sont les besoins de nos clients et comment est-ce que nous, on peut s'organiser pour répondre le mieux possible aux besoins de nos clients dans cinq ans, dans dix ans. Et c'était aussi de dire comment on peut faire évoluer notre culture interne pour que nous arrivions ensemble à faire évoluer nos offres pour nos clients dans un mode beaucoup plus participatif et de responsabilité et aussi de bien-être au travail des collaborateurs. Mais au-delà de la stratégie, de faire cette démarche, ça t'a permis quoi, justement, par rapport à cette notion de personne-source ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'engager dans ce projet de façon différente de l'autre situation que tu nous décris ou tu aurais simplement juste à te poser, etc. ? Déjà, pour moi, ce que ça change, c'est que j'ai vraiment, il y a des moments clés dans le déroulement de ce projet-là où il m'apparaît clairement quelle est la prochaine étape à faire. Il y a des moments où j'interviens dans certains cercles, dans certaines thématiques pour justement être dans cette, continuer à travailler pour la raison d'être de ce projet-là. Il arrive qu'il y ait des personnes qui sont absentes parce qu'elles sont, je ne sais pas, malades ou en vacances ou indisponibles et qu'il y a des choses qui doivent être faites. Eh bien, c'est moi qui prends le relais. Et donc, ça se matérialise dans ces faits-là que c'est moi qui énergétise, qui m'assure que les choses soient faites et qui intervient. Et je suis... Il y a comme une espèce d'étiquette aussi maintenant qui me colle que quand on parle de ce projet, il m'est associé d'une certaine manière. Donc oui, il y a une partie d'incarnation aussi, mais il y a une partie d'énergie, d'énergiser le système qui est vraiment là et qui est une préoccupation permanente en fait. Et peut-être une dernière chose que je peux ajouter parce que tu m'accompagnes, David, dans ce projet depuis maintenant une année, je crois. On travaille ensemble là-dessus. Et on peut dire que quand on a commencé à réfléchir ensemble sur comment faire ce projet, on avait un peu une espèce de colonne vertébrale en tête, mais vraiment très, très large et le déroulement de ce projet en fait se construit au fur et à mesure justement en fonction de ce qui se passe dans le champ et en fonction des prochains pas qu'on définit notamment par rapport à ce que j'observe et ce que je vois dans le champ de ce projet. Et donc là, même le déroulement du projet, les étapes, la planification suivent en fait cette logique de personne source parce que typiquement quand on a commencé à créer les cercles, et bien ce n'était pas prédéfini dans la planification à quel moment on commence à créer les cercles pour travailler sur les domaines d'activité et à un moment donné j'ai senti que maintenant c'est le moment et j'ai pris mon téléphone puis j'ai appelé les personnes pour les différentes thématiques en leur demandant est-ce que tu es d'accord de porter ce thème parce que c'est un thème qui est important et qui résonne et que tu portes déjà dans d'autres séances mais ce n'était pas planifié à l'avance c'est-à-dire qu'à un moment donné c'était devenu clair pour moi que c'était l'étape à faire et ça moi quand on en a parlé ça m'a vraiment touché beaucoup parce que en fait l'idée de la personne source telle que j'avais pu en parler avec d'autres personnes notamment Christian Junot j'avais toujours l'impression qu'il y avait ce côté hiérarchique en fait c'est-à-dire que il y a une personne source c'est elle qui définit plein de trucs et puis finalement les autres ils n'ont qu'à suivre et dans la démarche que tu en as fait notamment avec la gouvernance partagée tu as ramené cette notion-là au niveau des rôles ou au niveau des cercles des cercles en l'occurrence et c'est de se dire finalement la personne qui prend le pilotage d'une équipe d'un cercle mais il faut pour que ça marche bien il faut qu'elle se sente elle aussi source et donc peut-être qu'elle fasse un petit peu comme toi c'est-à-dire qu'elle s'approprie la raison d'être du cercle qu'elle y a même de ses valeurs qu'elle l'incarne pour à son tour dans cette zone particulière avoir la même la même capacité que le lien pilotage du cercle global exactement c'est exactement comme ça qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a commencé à définir des cercles qui sont donc des groupes de travail sur un thème particulier j'ai pris contact avec des personnes qui pour moi étaient apparues dans le champ comme étant les porteuses de ce thème les gens pour lesquels ce thème tient à cœur sans forcément que ce soit des responsables hiérarchiques donc je les ai contactés en direct et je leur ai demandé si ces personnes étaient prêtes à prendre ce rôle de source spécifique de cette thématique-là et ensuite si elles ont accepté quand elles ont accepté c'est cette personne qui avait la responsabilité de réunir autour d'elle les autres personnes avec qui elle avait envie de travailler sur ce thème et de décider ensemble comment ils allaient quelle était la raison d'être de ce cercle qu'est-ce qu'ils avaient qu'est-ce qu'ils allaient livrer comme résultat quels étaient les domaines d'autorité et pour chacun des cercles la personne source spécifique du cercle a travaillé une raison d'être avec des attendus et des domaines d'autorité et ça a été ensuite consolidé dans le cercle global cercle cœur ou cercle pilotage c'est égal l'étiquette qu'on lui donne donc effectivement maintenant j'ai des personnes qui se sentent source de cercles spécifiques et ce qui est amusant c'est que c'est pas du tout le vocabulaire moi je suis dans une institution c'est en fait nos 50 ans cette année donc il faut s'imaginer c'est pas un demi-siècle c'est pas rien pour une institution et en plus elle est nationale donc sur trois régions et dans cette organisation on parle de on a un autre vocabulaire donc moi quand je suis arrivée avec un vocabulaire de source cercle attendu raison d'être domaine d'autorité il a fallu un petit moment jusqu'à ce qu'on se comprenne en termes de vocabulaire donc selon à qui je communique je mets la traduction à côté donc cercle égal groupe de travail thématique source égal responsable du groupe de travail juste pour faire la traduction dans les dans les mondes et puis au début mes collègues qui ont pris cette responsabilité de source ils n'étaient pas encore très à l'aise et puis après ils ont commencé ils ont adopté ça et donc après eux dans d'autres contextes institutionnels hors du projet tout à coup ils parlaient de source de cercle quelque chose comme ça c'était assez intéressant de voir cette transition déjà même dans le dans le concept mais aussi dans le vocabulaire qu'on utilise je trouve intéressant de faire le parallèle aussi avec cette approche en gouvernance partagée ou en gouvernance cellulaire où on a quelque part un peu structuré décoder ce que tu as indiqué comme étant le rôle de la personne source à Laura sur la page précédente c'est vraiment ce qu'on décrit d'un leader typiquement dans le management voilà le leader il fait tout ça quoi et ce que je vois c'est que par exemple chez Coefi on a pu découper ça en morceaux en utilisant cette structure de la gouvernance cellulaire en disant tiens il y a la source du projet de l'entreprise qui porte l'âme l'image cette vision à long terme finalement et valider qu'on reste en ligne avec ça et c'est l'esprit porter cet esprit initial et on a attribué ce rôle-là à des personnes bien spécifiques en fait en réalité trois cofondateurs comme ça quand on a d'autres associés qui nous rejoignent ils peuvent agir mais quelque part ils ne peuvent pas dénaturer le projet et l'âme du projet après il y a le rôle lead de l'entreprise ou pilotage et celui-là a pour mission de mettre en œuvre cette raison d'être et donc de faire en sorte qu'elle se concrétise donc mettre l'énergie inspirer la confiance définir les prochains pas structurer les rôles et on a structuré différents rôles il y a un rôle pour la communication un rôle pour la gestion il y a des rôles consultants il y a un rôle opportunité et la personne qui est en charge du rôle opportunité a cette charge d'être la source d'initiatives de développer des nouvelles opportunités avec des clients et donc de lancer des idées d'offres de services de rencontres de connexions de réseautage et à ce niveau-là c'est un vrai pilote c'est une vraie source d'initiatives pour l'entreprise qui fait avancer les choses pour l'ensemble du collectif donc on a découpé en fait cette mission-là on l'a distribuée c'est ça la force de cette approche de la gouvernance cellulaire c'est justement de partager ces responsabilités-là et d'utiliser l'énergie et la créativité de chacun je crois que la différence fondamentale elle est dans personne source ou rôle source et ici ce que tu décris Christophe c'est d'avoir défini différents rôles et d'avoir des personnes qui peuvent exercer ces rôles mais ces personnes sont interchangeables c'est-à-dire que le rôle est défini mais différentes personnes peuvent occuper un rôle alors que dans l'approche de Peter Koenig en fait c'est pas interchangeable dans son approche à lui la personne source c'est la personne source c'est personnifié et c'est lié à la personne et c'est pas juste un rôle et c'est peut-être ça la différence de perspective entre la gouvernance cellulaire et le découpage de ces différents aspects dans des rôles qui peuvent être occupés par différentes personnes à différents moments et l'approche de Peter Koenig qui est beaucoup plus fondée sur une personne avec une énergie particulière ou avec des traits particuliers dans sa façon d'être ou dans sa personnalité Merci Je continue un petit bout ? Oui exactement c'est ce que je me disais Alors pour la reconnaître cette personne source mais je crois qu'on l'a déjà vu un petit peu avant c'est cette personne qui fait le premier pas elle a une influence je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans certains cas par exemple le fondateur quand cette personne ou la fondatrice d'une organisation quand cette personne elle prend la parole en fait il y a une écoute particulière il y a un silence qui se fait puis on écoute ou on va se retourner vers une personne en particulier pour demander des conseils ou vérifier quelque chose et là cette influence particulière une énergie particulière est celle qui va définir en fait le prochain pas maintenant il y a des conditions pour que ça marche quand même parce que il y a plusieurs choses qui sont importantes la première c'est que la personne source elle doit se reconnaître elle-même comme source il existe des personnes qui n'admettent pas d'être la source de quelque chose alors évidemment ça pose quelques soucis donc il faut que la personne puisse se reconnaître comme étant la source de ce projet ou de cette organisation mais il faut aussi que les autres personnes la reconnaissent comme source et pas qu'il y ait par exemple de compétition entre personnes source parce que ça c'est pas c'est pas très bon pour le projet ou pour l'organisation donc ça c'est des conditions vraiment importantes pour que pour que la personne source puisse vraiment jouer son rôle dans le système et donc du coup il y a des dysfonctionnements qui peuvent apparaître des dysfonctionnements de type concurrence ou usurpation de source quelqu'un qui veut piquer la source à quelqu'un d'autre et puis il y a aussi des pathologies de source alors c'est un grand mot mais ça s'appelle vraiment comme ça pathologie de source et Peter en définit quatre la première pathologie c'est la source ignorante qui n'a pas conscience d'être la source elle fait pas exprès mais elle ne s'en rend pas compte elle est dans une forme elle n'a pas conscience d'être la source le deuxième c'est déni de source c'est une personne qui sait qu'elle est source mais elle refuse de l'être elle refuse de jouer ce rôle-là elle ne veut pas malgré le fait que c'est elle qui a eu cette idée qui a fait le premier pas qui etc mais elle a pour une raison pour une autre elle ne veut pas être la source il y a une troisième pathologie qui peut arriver c'est une source molle ce qui veut dire qu'elle n'alimente plus le feu c'est bien la source mais si elle n'énergitise plus le champ du coup le feu s'éteint et s'il n'y a plus de feu ça n'avance plus plus tellement et une quatrième pathologie possible de source c'est une source qui abuse de son pouvoir de source un peu une source despotique et ça ça peut aussi arriver dans certains dans certains contextes Oui Juste amener peut-être le regard de la gouvernance partagée par rapport à ça je pense que ces pathologies elles n'ont pas nécessairement le même impact dans un système en gouvernance partagée que dans un système hiérarchique parce que comme on essaye en gouvernance partagée de responsabiliser chacun de faire que chacun puisse ait la capacité à être source justement de ce petit bout j'ai l'impression que si à un moment donné la source elle ne se reconnaît pas ou bien qu'elle ne met plus assez d'énergie en fait elle a pas mal de chances de rentrer dans ce que tu présentais tout à l'heure c'est-à-dire cette forme de concurrence et d'envie et d'envie de prendre le dessus et si ces choses-là si ces mécanismes-là ne sont pas conscients ça génère des tensions sous-jacentes sur lesquelles les gens n'arrivent pas à mettre des mots mais ça ne va pas s'éteindre pour moi en gouvernance partagée ça ne s'éteint pas ça génère du conflit en fait tout à fait tout à fait d'accord et il y a certaines choses qui peuvent apparaître dans un ce que tu nommais en fait c'est la notion de système selon le système dans lequel on est et bien il y a différents fonctionnements qui peuvent apparaître et s'il y a des pathologies de sources dans un système plutôt hiérarchique ou un système plutôt en gouvernance partagée ça va se traduire autrement parce que le système sous-jacent fonctionne en fait autrement la gouvernance elle est différente et ce qui peut apparaître aussi c'est que la source originale elle peut ne plus être dans l'organisation par contre ce qu'elle a mis en place est encore actif et donc il est possible que certaines pathologies de sources soient encore présentes dans une organisation alors que la source elle-même n'y est plus parce que ça continue à opérer et là ça devient difficile de le rendre visible et de le comprendre si on n'a pas connu en fait la source globale et qu'on n'arrive pas à faire le lien avec ce qui a pu s'installer dans un système alors que la personne qui l'a installé même inconsciemment n'est plus là pour le dire ou pour le montrer et ça m'amène peut-être à ce point-là il y a aussi des ombres et des lumières chacun d'entre nous on a des zones d'ombre et puis on a des zones de lumière on a dans n'importe quel contexte dans lequel on évolue et la lumière qu'on a elle va éclairer tout le système tout le champ et les sources qu'on a elles vont aussi les ombres pardon qu'on a elles vont aussi se répercuter dans le système et donc si la personne source elle a certaines ombres comme par exemple la difficulté à prendre une décision et bien cette difficulté à prendre des décisions elle va se diffuser à l'ensemble du système qui est dans le champ de la personne source et donc on va se trouver dans les situations où certains cercles ont de la peine à avancer ou à prendre des décisions dans leur domaine spécifique parce que cette difficulté à décider qui est une ombre de la source elle va agir aussi à différents endroits dans le système et dans l'organisation et la personne source elle a une tendance inconsciente d'attirer dans son champ des personnes qui ont les mêmes ongles et donc si moi j'ai de la difficulté dans mon projet d'autres personnes qui ont des difficultés à décider et donc du coup ça va participer à ce que cette ombre elle se diffuse dans l'ensemble dans l'ensemble du système et à ce sujet là je crois qu'il y a une petite histoire sur Marshall Rosenberg Marshall Rosenberg fondateur de la communication non violente et c'était quelqu'un qui se tuait au travail et tous ses collaborateurs ont fait des burn-outs est-ce que c'est justement une histoire de cette ombre qui est transmise à l'organisation alors que justement la CNV ça devrait permettre de savoir dire non etc exactement c'est exactement ça et donc pour traiter les ombres il y a dans l'approche de Peter il y a deux volets un des volets c'est déjà de reconnaître ces ombres et de les accueillir comme étant une partie de nous comme les zones de lumière les zones d'ombre font partie de nous et plus on essaie de les rejeter et plus elles elles s'agrippent à nous et donc une première étape c'est de les accueillir comme faisant partie de nous et puis ensuite de dire mais en fait par rapport à une personne source des fois on a un sentiment de déloyauté en fait si on ne fonctionne pas comme elle et là on distingue clairement entre être déloyale à la personne source ou être déloyale à un comportement c'est-à-dire à l'ombre et là d'avoir cette conscience et de se dire ok la personne source elle a ce rôle particulier et je continue à lui être loyale même si je suis déloyale à l'ombre qu'elle peut avoir et diffusée dans le système par exemple la difficulté à décider et de faire d'avoir cette conscience et de faire cette distinction en disant je continue à être loyale à la personne et donc au projet et à la raison d'être et à tout ce qui va avec et en même temps je suis déloyale au dysfonctionnement aux ondes d'ombre qui sont diffusées dans le système moi à ce sujet je peux partager le fait que à l'instant Z depuis le départ de Yvan c'est moi qui ai repris alors nous on appelait ça rôle source puisqu'on va considérer qu'Yvan reste la personne source mais j'ai repris le flambeau et tu nous en diras peut-être un petit mot sur cette reprise de flambeau encore juste tout à l'heure et en fait j'adore parce que mes collègues me remettent en place sur certaines deux maisons ils ont peur par exemple que j'ai trop grand besoin de contrôle parce que j'étais encore un petit peu représenté partout donc ils m'ont viré d'un certain nombre de cercles en me disant David il faut que tu apprennes que les choses elles peuvent se passer sans que tu mettes les doigts dedans et en fait je suis super content parce qu'en fait je sens qu'ils sont vraiment fidèles à l'idée ils sont fidèles à ce que je peux partager en termes d'idées de ce qu'est l'instant Z mais par contre ils se permettent de me recadrer sur des aspects qui sont comme tu le dis des comportements qui ne sont pas nécessairement des comportements soutenants ou constructifs pour l'organisation me rendre indispensable c'est sûrement pas une bonne chose pour l'instant Z et savoir accepter ça je trouve moi je trouve un challenge super d'ailleurs c'était c'était amusant au début quand dans mon projet on a mis en place ces différents cercles la question se posait qui participe au cercle et puis comme on était tout au début la question c'était bon est-ce qu'on mêlera aussi dans mon cercle ou pas il y avait cette hésitation parce que oui mais c'est la chef mais en même temps c'est moi qui suis la source et puis en même temps on est représenté par des experts et donc il y avait cette espèce de doute à un moment donné et j'ai trouvé très amusant dans un des cercles parce que moi je ne voulais pas être dans tous les cercles au contraire c'est juste pas possible je ne veux pas être partout et je ne veux pas être partout parce que c'est vraiment pas l'idée justement de gouvernance partagée et une des personnes en charge d'un des cercles justement ma collègue Catherine pour le bilinguisme elle m'a dit alors je ne te prends pas dans le cercle et j'espère que ça ne te vexe pas mais par contre tu as un statut spécial tu seras l'invité préféré du cercle et donc j'ai gagné le titre d'invité préféré du cercle et de temps en temps elle m'invite quand elles ont envie de discuter avec moi sur une thématique mais je ne suis pas du tout membre de ce cercle et je trouvais assez intéressant en lien avec ce que tu viens de dire de qui est parti de quel cercle et de ces aspects là je continue peut-être sur le dernier point que je voulais partager avec vous ce soir c'était la transmission de la source parce que la source elle est là au début du projet au début de l'entreprise d'organisation mais il y a un moment donné où elle peut partir elle peut quitter le champ alors de sa propre volonté ou pas quand je dis ou pas malheureusement il y a des personnes qui s'en vont ou qui décèdent ou qui voilà ça peut être brutal ça peut arriver que des sources disparaissent du jour au lendemain et ça perturbe énormément le champ parce que personne n'est préparé il n'y a rien qui s'est organisé et puis il y a des personnes qui quittent le champ leur rôle de source parce qu'elles ont envie de faire autre chose pour plein de bonnes raisons et donc du coup comment on fait pour transmettre la source et que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de transmissions d'entreprises ou d'organisations qui échouent notamment en raison de cet aspect de transmission de la source qui n'a pas été fait déjà que pour transmettre une organisation une entreprise c'est un projet pour s'y prendre un certain temps à l'avance ça ne s'improvise pas mais cette dimension de source joue un rôle important pourquoi ? parce que c'est cette source qui entretient le feu et donc elle doit s'assurer qu'elle va passer le témoin et que le feu va continuer à brûler qu'il ne va pas s'éteindre entre deux et donc la personne source elle va transmettre le flambeau et c'est elle qui va choisir à qui elle va transmettre le flambeau et aussi à quel moment à quel moment c'est le bon moment elle se sent prête à transmettre parce qu'il faut que la personne qui transmet se soit prête à lâcher et à transmettre et que la personne qui reçoit soit prête à accueillir à accepter autrement il y a un décalage et c'est un moment particulier cette transmission de source c'est un moment particulier dans le temps qui est suspendu et ces personnes elles vont s'en souvenir c'est pas forcément planifié à l'avance c'est quelque chose qui à un moment donné devient une évidence et la transmission se fait ça peut être dans le cadre privé autour d'un café entre les deux personnes ça peut aussi être dans un événement un rituel avec l'équipe de projet ou avec l'entreprise ou les personnes qui sont dans ce champ-là et ce qui est important pour que cette transmission fonctionne c'est qu'au moment où la transmission a été faite c'est que la source elle quitte le champ après la transmission avec une vraie volonté de lâcher parce que si elle reste dans le champ il y a une perturbation il y a une perturbation du signal parce qu'il y a deux sources actives en même temps et les gens savent pas à qui s'adresser il y a une perturbation dans le champ parce que les gens vont aller vers vers l'ancienne source ou la source originale et la nouvelle source elle n'arrive pas à prendre sa place et il y a plein de dysfonctionnements et il y a des projets de transmission d'entreprise où le fondateur n'arrive pas à lâcher puis qu'il reste il veut rester dans le conseil d'administration ou il veut rester dans un rôle particulier et ça pose des difficultés à celui qui a repris parce qu'il n'a pas la marge de manœuvre il n'a pas le champ libre et il ne devient pas la personne de référence pour le reste et donc du coup il ne peut pas jouer son rôle source tant que l'ancienne source est toujours présente et donc ce qui va avec c'est que la nouvelle source elle devient instantanément la nouvelle source et cette question de momentum et d'immédiateté elle est importante pour la réussite de la transmission de la source ce que tu dis Laura ça résonne avec un accompagnement que je fais en ce moment une entreprise qui se transforme en scope le dirigeant qui dit je veux céder à mes salariés et donc chacun va pouvoir devenir associé de l'entreprise et en même temps ils font une transformation en gouvernance partagée et donc les responsabilités du dirigeant aujourd'hui sont en train d'être transmises distribuées et aujourd'hui il n'a pas été identifié la personne qui sera la source en succession du dirigeant et ça crée une incertitude dans le collectif ils sont vraiment très inquiets de se dire est-ce qu'on va réussir à faire tourner la boîte sans le patron parce que du coup ils n'ont pas encore pu incarner qui est le nouveau leader qui est cette nouvelle source en qui on peut avoir confiance et ça c'est une problématique qui est forte aujourd'hui dans cette transition tant qu'ils n'auront pas avancé assez dans le transfert de compétences dans la direction de l'entreprise et ça me fait penser à ce que dit la théorie organisationnelle de Berne sur le leader primal c'est très lié à ça et qui dans certaines organisations n'est même pas connue en fait oui parce qu'il n'est plus là j'avais entendu une histoire d'un entrepreneur qui avait aussi passé en gouvernance partagée ou quelque chose d'équivalent au sein de son organisation et ce qu'il avait fait c'est qu'une fois qu'il avait passé ce flambeau là alors je ne sais pas s'il avait trouvé une personne ou bien si c'était vraiment en gouvernance partagée une équipe mais il était parti six mois en bateau ou autour du monde pour vraiment disparaître comme tu l'as comme tu l'as mais quitter le champ parce que s'il était resté dans le champ ça aurait été très difficile vraiment pour les nouvelles sources de peut-être différentes parties etc. de se saisir de ce qu'était leur mission exactement et du coup moi j'avais envie de poser la question autour de nous chacun de nous chacun de vous de quoi êtes-vous la source c'est parfait c'est une jolie question sur laquelle sur laquelle s'arrêter sur cette partie table ronde pour ouvrir aux questions donc je vais prendre congé des personnes qui sont sur Facebook pour les inciter la prochaine fois à venir en présentiel s'ils veulent écouter les questions donc belle soirée et puis je vais arrêter un autre